Yo les Sen, bienvenue sur DBTN, vos vidéos sur DORAGONBALL, où on va parler de l'épisode 115, qui sera diffusé dimanche prochain. Donc l'épisode 115 diffusé dimanche prochain, c'est bonne idée. C'est bonne idée. En tout cas, j'ai vu le teaser, je me suis dit, on va avoir du spectacle. Oui, parce que ça commence avec des Kikora qui s'abattent l'un contre l'autre, et Goku qui se fait casser la gueule dans des rochers. A mon avis, Kefla, l'attaque sévère, je crois. Super Saiyan God, là, il prend cher. Goku est épuisé, on le rappelle quand même, donc il est très fatigué suite à ce combat, notamment contre Jilen. Même s'il a récupéré un peu d'énergie, ça ne suffit pas contre un combattant fusionné à la puissance multipliée, donc il se fait casser la gueule. Oui, on vous le rappelle brièvement, pour ceux qui ne regardent pas les DB Reviews, mais qui ne regardent que les Babas. Et c'est un tort, un très grand tort, déjà. C'est un tort, un très grand tort. Que, effectivement, il faut bien penser que ces Caulifla fois Kale, et qu'elles ont un potentiel de base qui est déjà ouf. Kale, on ne sait même pas le mesurer. Caulifla non plus. Donc forcément, ça donne naissance à une guerrière qui est oufissime. Et c'est normal qu'un Goku épuisé se fasse niquer la gueule par Kale. C'est ça que tu es en train de dire, pourquoi tu dis ça ? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais ce n'est pas normal, Goku il en dit 20, Goku il devrait... Je vous propose de regarder la vidéo que vous voyez s'afficher juste au-dessus, on répond à toutes vos questions. Mais il reste, on est là pour vous. Les psychologues de Dragon Ball. Oui, t'imagines. On devrait te payer pour ça, on devrait demander des cachets. Des thérapies, tu sais, les gens ils s'allongent comme ça, qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Moi j'ai trouvé que... Bon allez, tout va bien, tout va bien aller mon enfant, tout va bien se passer. Allez, vas-y. Alors, trêve de plaisanterie, on voit donc nos deux Namek, Saonelle et Pilina. Oui. Qui balancent des Kikora en l'air comme la première fois lorsqu'ils sont apparus en fait. C'est ça, donc très original. Est-ce que tu crois que c'est leur passion ? Leur passion, c'est ça. De balancer des Kikora en l'air. C'est ça. En fait, ils font fort boyard, ils doivent tenir le plus longtemps possible. C'est ça. Et en phase 2, Piccolo qui esquive. Il y a des grandes oreilles Piccolo là, ton jeu ? Bah c'est un Namek, genre. Ouais, mais là, son proche lui l'a pas l'impression. Et Saonelle, de l'autre côté maintenant, qui fait un Kikora. Donc on va avoir, à mon avis, une bataille de Kikora comme on peut le voir là. Goran, Piccolo contre Saonelle et Pilina. Ça va être du fight à base de qui ? Ça va pas être physique quoi. À base de popopopop. À base de popopopop. Explosion. On a Goku qui est en Super Saiyan Blue. On reconnaît son épaule. On reconnaît son épaule, on reconnaît la couleur. Et on se dit que ça va, à mon avis, changer. Peut-être, je dis bien peut-être, la tournure du combat. Mais est-ce que ça va être le cas, Tate, de Question ? Bah moi, je vais vous dire ma théorie juste après. Parce que vu le titre... Et il y a numéro 18, qu'on n'a pas vu depuis un bon moment, qui apparaît. Avec Kato Pessera qui apparaît juste derrière elle et qui veut lui casser sa gueule, je crois. Ouais, sauf que c'était sans compter son frère. Ouais, alors je sais pas si c'est numéro 17 qui intervient pour... Parce qu'il a vu Kato Pessera apparaître derrière ou si c'est une autre scène, tu vois. Plus tard dans les dizaines. Bah je pense que c'est une autre scène parce que par rapport à l'angle, le recul où elle apparaît derrière et là où est numéro 17, on devrait voir un chouïa de numéro 18. Bah sauf si elle a esquivé, tu vois. Sauf si elle est esquivée ou qu'il lui dit bouge et tac tac, il arrive et bim, il le punch. En tout cas, il se fait péter la gueule Kato Pessera. En tout cas, il est pas si rapide que ça. Ouais. Parce que numéro 17, il le nique. Bah il le nique. Il le manque ou quoi. Mais je voudrais rappeler, c'est un combattant de numéro 3, donc les guerriers modifiés. Guerriers modifiés contre humains artificiels, c'est pas mal. C'est pas mal, on avait prévu ça, des guerriers modifiés contre numéro 17, numéro 18. Ouais, c'est une théorie par rapport à ce qu'il y a fait. Tu penses quoi ? Moi, je pense qu'il va sortir. Ouais. Et que du coup, tu vois, justement, c'est bien d'avoir mis nos humains artificiels contre Kato Pessera, parce qu'il va se faire sortir par les deux. Et du coup, il ne va rester quasiment que les trois atouts dont on a déjà fait une petite vidéo ici, vous pouvez cliquer. Il reste bien là aussi. Donc, à voir comment ça va se tramer. Peut-être qu'eux, ils vont faire un tout ce côté, mais qu'ils vont vouloir révéler leur botte secrète, parce qu'ils vont dire, bon, c'est le moment de fighter, parce qu'on va perdre nos combattants. Et là, peut-être que numéro 17 et numéro 18 vont faire place au combat contre cet assemblage, cette fusion des trois robots qu'on avait prédits, tu vois. Ils vont dire, ah ouais, donc c'est ça l'atout, maintenant qu'on a sorti l'un, tu as sorti Kato Pessera, c'est nous qui allons s'occuper de toi. Oui, Kato Pessera qui avait attaqué avec Biala Topo, enfin, il avait attaqué Gilen, mais c'était Topo et Dispo qui étaient venus le défendre, et on ne sait pas comment ils se sont sortis. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça dans le DB Review, parce qu'on a parlé de beaucoup de trucs, mais Dispo qui flippe devant Frieza, à mon avis, c'est parce qu'il a vu Golden Frieza, parce que Dispo qui se dit, ouais, je ne peux pas le gérer, alors que lui, il va pour gérer Hit, excuse-moi, Frieza, forme finale, tu le gères tout seul, Dispo, il n'y a pas besoin. Donc à mon avis, il a flippé, parce qu'il a vu Golden Frieza, il s'est dit, bon... Ouais, mais tu vois, ça aurait dû te préciser. Juste ça. Juste au moins dire, oh, et puis que j'ai vu sa forme Golden, ça, rien que je m'attaque à lui, tu vois. D'accord, ok, on a compris. Parce que là, il voit Frieza balancer des kikoha, la veuglette, il fait ça, il fait, oh, c'est la fête ce soirée. Puis lui, il fait, ouais, je ne peux pas le gérer, je ne peux pas le gérer. Arrête, mec, tu vas gérer Hit tout seul, tout seul, le mec, il va gérer Hit, il n'y a qu'une signe qui apparaît après, mais... Arrête, arrête. Je croyais qu'il faisait des platines, Frieza, il était comme ça. Allez les gars, pop, 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 c'est ça. Et après, toujours Goku, Super Saiyan Blue, donc on va l'avoir en Super Saiyan Blue, et Shampa qui flippe... Il est mal à l'aise, il est mal dans ses vêtements, Shampa. Je ne sais pas qu'il flippe, c'est-à-dire que Kefla va peut-être avoir un petit souci pendant l'épisode, je pense. Je pense qu'elle va se retrouver face à un Goku utilisant le Kaioken en Super Saiyan Blue, et il va se dire, je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu ça, et ce qui va pour moi du coup expliquer pourquoi, quelques plans après, on la voit transformée en Super Saiyan, parce que, je pense qu'en forme normale, elle va se faire dépasser très certainement par le Kaioken, et elle va se dire, ok, c'est comme ça, bim, Super Saiyan, ça c'est autre chose. Oui, ça a l'air en tout cas très concerné par ce qu'il se passe, il est observateur. Birus, pareil, peut-être même les bancs noirs, ils s'énervent. Soit il observe quelque chose qui la gase. J'ai l'impression qu'il s'énerve parce que Shampa a fait ce plan-là, tu vois. Et lui, ça la gase de voir que Goku ne peut pas gérer une fusion qui n'était pas prévue. Et puis à mon avis, il se dit aussi que Goku utilise le peu de pouvoir qu'il recouvre, qu'il pourrait utiliser contre Jilen, et c'est une perte d'énergie que les gens s'acharnent sur lui, et ça doit bien l'énerver, et ça m'énerve moi aussi d'ailleurs. Mais Jilen qui continue sa méditation à s'en battre les reins, totalement, mais alors avec force. À mon avis, il va avoir des petites réactions, tu vois. Il va avoir un oeil qui le titille, une oreille qui frétille, il va avoir la mort venée à un moment donné quand... Est-ce que tu crois que ses couilles vont gratter ? Non, mais je pense qu'il va avoir des petites réactions, comme on l'a vu avec sa main, vous l'avez vu. Quand Kale va se transformer en Super Saiyan, et quand Goku va utiliser le Kaioken Super Saiyan Blue, je pense. Mais si le Super Saiyan de Kefla arrive à dominer le Super Saiyan Blue, qui pourrait venir à bout de Kefla ? Parce qu'elle est quand même égratinée, je tiens à souligner. Je pense que Goku va lui mettre des mandales. Ouais, bah ça serait peut-être bien quand même. Bah ouais, je vous rappelle quand même que c'est Super Saiyan Blue Kaioken. C'est pas de la merde, divin. Super Saiyan Blue Kaioken, je rappelle une deuxième fois. Et au cas où vous n'aurez pas entendu, Super Saiyan Blue Kaioken. Donc voilà. Kato Kyo ! Donc on a dit que c'est normal et c'est tout à fait logique, compte tenu du scénario, du déroulement, du tournoi du pouvoir, que Kale, que Kale n'importe quoi, que Kefla, elle mette une droite à Goku en Super Saiyan God. Dans la vidéo que vous voyez juste là, l'explication qui dure une demi-heure si vous les regardez, c'est très intéressant. Donc c'est normal, mais il y a un moment donné, c'est pour dire qu'on explique bien, qu'on ne fait pas, ouais, donc ça veut dire ça. Non, sinon tu n'as pas d'argument, tu vois. Mais il y a un moment donné quand même, il faut qu'il riposte. Il va riposter, évidemment. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ça va bien se passer pour Goku, il ne va pas partir maintenant. Il reste 21 minutes, tu vois. En plus, tu vois, quand tu as un titre qui dit le Super Saiyan Blue défait, mon cul, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, mon cul. Mon cul sur la commode, Jean-Jacques. C'est exactement ça. Franchement, j'ai envie de dire, vous allez voir, dans l'épisode, non. Il va se prendre une des mandats, il va se faire déglinguer à la gueule. Mais il va sortir le Kaioken et là, ça va... Après Jean-Claude Van Damme, il y aura Jean-Claude Mandat. Non, mais Goku, ça va aller. D'ailleurs, à noter que la forme de Super Saiyan 2, Kale, là, n'a pas attiré sur Kale. Totalement. Il n'y a pas eu moitié jaune, moitié vert ou autrement. Heureusement, parce que c'est dégueulasse. Karoli dans DB Fusion, ça a été chouette, dégueulasse. Non, je suis content. Ils ont pris le vert. Le vert domine. C'est cool. Et on va passer au synopsis, du coup, en commençant avec celui de Fuji TV. Alors, on ne va pas apprendre masse de choses. Celui de Fuji TV nous dit donc, Caulifla et Kale ont fusionné pour former une nouvelle super guerrière. Goku s'est finalement décidé à utiliser toute la puissance dont il dispose. Il se jette dans cette bataille décisive. Après s'être transformé en Super Saiyan Blue, et à recours au Kaioken. Donc ça, ça rejoint ce qu'il dit dans le teaser. Le Super Saiyan Blue, ça on le savait depuis qu'on avait eu la première image et qu'on avait le titre complet de l'épisode. Mais du coup, il va vraiment utiliser toute sa puissance à peine recouvrée. Ça, c'est la tuile en fait. Ouais, c'est la tuile. Mais finalement, ça rejoint un petit peu les théories qu'on n'arrête pas d'énoncer. C'est que... Il va, à un moment donné, ne plus avoir de ki. Peut-être qu'il va se sortir de Keifla ou pas. Ou on ne sait pas encore ce qu'il peut se passer. Peut-être que Frieza peut intervenir pour lui prêter main forte. C'est encore Jilen qui va se réveiller. De toute façon, pour sortir Keifla, à un moment donné, vu que ça dure 30 minutes une fusion, il va bien falloir que quelqu'un la sorte. Soit. Mais, à un moment donné, s'il a encore une fois plus de ki, ça rejoint la théorie où je dis qu'à un moment donné, ils vont devoir donner un peu de ki à Goku pour se sortir de Jilen. Parce qu'il ne va pas recouvrer encore une fois. Ou alors, le gars... C'est bon, les Senzu ne servent à rien depuis le début et la nuit des temps. Donc, c'est logique. Et en même temps, on verra. On verra, on verra. Et le deuxième synopsis, Konifla et Kale fusionnent et deviennent Keifla. Goku mène une bataille défensive face à Keifla, qui est monté en puissance. Et il se transforme en Super Saiyan Blue. Oh là là, que d'informations ! Ouais, mais c'est pour dire qu'en fait, il va mener une bataille défensive. Donc, il va être contraint de reculer. Il va être acculé par Keifla. Et il va se résoudre, finalement, à utiliser toute sa puissance, alors qu'il en avait peut-être pas envie, finalement. Tu vois, Super Saiyan God, pour lui, c'était suffisant pour gérer les deux largement. Là, maintenant qu'il est face à Keifla, c'est plus compliqué. Il va se faire later la gueule en début d'épisode, je pense. Et ouais, Super Saiyan Blue, en plus, c'est une forme qui utilise beaucoup de ki, beaucoup d'énergie. Donc, l'utiliser, c'est vraiment avoir recours à ta forme la plus puissante, parce que t'es obligé de gérer ça, tu vois. Alors, Super Saiyan God, il consomme moins d'énergie, dans les faits. Après, à voir comment va se dérouler aussi l'instauration de la puissance de Keifla, parce qu'il faut qu'elle soit puissante, mais il ne faut pas qu'elle soit cheatée au possible non plus. Sinon, il ne pourrait pas la gérer en Super Saiyan God. J'ai envie simplement de te dire que s'il faut un Migate Nogokui pour la sortir, dans ce cas-là, elle pourrait peut-être aller directement taper du Jilen, tu vois. Et à un moment donné, c'est pas le but, on sait très bien que si Jilen reste zen, on le voit dans ce teaser, c'est que Jilen est encore au-dessus, ça ne l'inquiète pas. Autant s'est inquiété Vegeta qui est en plein combat, qui s'est dit, c'est quoi ce qui ? Autant Jilen, il a l'air de s'en battre royale les testiculasses. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, on nous trouve le juste milieu, parce que si c'est Goku, qui se met Migate Nogokui pour la sortir, et que ce Goku, Migate Nogokui, arrive à rivaliser avec Jilen, à un moment donné, je veux qu'il y ait une cohérence. Il y ait quelque chose quand même qui s'explique. Voilà, mais à voir. Après, il peut retrouver sa maîtrise des mouvements instinctifs. Migate Nogokui, il est largement supérieur à elle, imaginons, et il a sort, je vois pas d'incohérence dans celui-là, tu vois, s'il est supérieur à Kefla. Tu vois quoi ? Tu comprends ? Et vous, quelles sont vos théories ? Dites-nous ça dans les commentaires. Et également, qui, voyez-vous, pour sortir Kefla ? Parce que, pour l'instant, ça reste une combattante superpuissante qui domine Goku, pour l'instant, beaucoup de ce qu'on a vu. Est-ce que lui, il va la sortir et du coup, utiliser toutes ses ressources énergétiques ? Ou est-ce que Jilen va intervenir ? Ou est-ce qu'il y aura Vegeta ou Toppo ou Golden Frieza qui vont intervenir ? À plusieurs... Je ne sais pas. Vegeta et Toppo, je pense qu'ils vont continuer leur combat. Je vois, je les vois mal intervenir. Non, mais ce n'était pas à toi de répondre, en fait. C'était à eux. Parce que nous, on a répondu déjà, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai répondu. Pourquoi j'en avais répondu ? Des fois. Et on les dit dans les vidéos. Des fois, pas comme nous. Des fois, elles sont bonnes, mais des fois, elles sont moins bonnes. C'est comme des Bounties. Des fois, tu achètes des Bounties, t'en as, ils sont super bons, tu vois. T'en as, ils sont... Matanés. Tchao. Sous-titrage ST' 501